Je suis choquée quand je vous vois en train de nous lire ce genre de torchon, parce qu'aujourd'hui vous n'allez pas venir nous dire que le CTRI peut permettre aux militaires ayant un certain grade d'avoir une, deux ou trois femmes. Je suis désolée. Pourquoi est-ce que le Gabon doit vivre en faveur, ou doit être conçu en faveur des militaires? Aujourd'hui madame donc, vous qui autrefois combattiez les pédégistes, vous êtes en train de marcher sur le même parc que les pédégistes, en faisant le même chose que les pédégistes. Par exemple, vous avez pris votre mari, vous l'avez mis à vos côtés. Est-ce que c'est normal? N'y a-t-il pas d'autres Gabonais tout aussi compétents pour occuper le poste que votre mari a? Vous savez ce qui me fait mal dans cette histoire? Ce qui me fait mal dans cette histoire, c'est que c'est une femme qui vient nous lire ce genre de torchon. C'est une femme qui vient nous lire ce genre de torchon. C'est incroyable. Ça c'est un. Deux. Aujourd'hui, madame Laurence Donne donne l'impression que les activistes de la diaspora sont des gros hypocrites qui sont en train de s'agiter sur les réseaux sociaux et lorsqu'ils iront au Gabon et qu'ils auront leur poste, ils vont fermer leur bouche. C'est l'impression que vous nous donnez. Parce que quand vous êtes fait ici en France, madame Laurence Donne, ce n'est pas le raisonnement que vous avez aujourd'hui à changer. Aujourd'hui, madame Donne, vous qui autrefois, je dis autrefois, combattiez les pédégistes, vous êtes en train de marcher sur les mêmes pas que les pédégistes, en faisant le même chose que les pédégistes. Par exemple, vous avez pris votre mari, vous l'avez mis à vos côtés. Est-ce que c'est normal ? N'y a-t-il pas d'autres Gabonais tout aussi compétents pour occuper le poste que votre mari a ? Hein ? Il n'y a plus de Gabonais qui sont, il n'y a plus de Gabonais. Il n'y en a pas capable d'occuper ce poste assisté. Il n'y a que votre mari qui a les qualités requises pour occuper ce poste. Ça, c'est un. Madame Laurence Donne, aujourd'hui, vous soutenez le fait que les Gabonais, pour avoir la bourse, doivent avoir 12 de moyenne. C'est parce que vous disiez autrefois. Souvenez-vous de ce que vous disiez autrefois. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Je suis choquée quand je vous vois en train de nous lire ce genre de torchon. Parce que, aujourd'hui, vous n'allez pas venir nous dire que le CTRI peut permettre aux militaires ayant un certain grade d'avoir une, deux ou trois femmes. Je suis désolée. Pourquoi est-ce que le Gabon doit vivre en faveur, ou doit être conçu en faveur des militaires, en faveur des policiers, j'en passe ? Pourquoi ? Pourquoi ? Vous oubliez que ces mêmes militaires, ces mêmes policiers sont auteurs de plusieurs bavures policiers au Gabon ? On ne vous a pas vu vous prononcer lorsque les Gabonais ont été enueillés, lorsque les familles ont perdu leurs enfants. On ne vous a pas vu vous prononcer. Jusqu'à présent, on ne sait pas qui sont les assassins de Karl, qui sont les assassins de Lionel, etc. Et toutes les personnes qui sont mortes depuis le début de la transition, vous ne vous prononcez pas. Mais quand il s'agit de venir nous parler du mariage polygamique, des policiers, là, vous venez nous parler. Mais attendons, dans quel Gabon sommes-nous ? Où allons-nous ? La vie, je dis bien, la vie, la vie des Gabonais, vous n'avez pas peur ? La vie des Gabonais, vous n'avez pas peur ? C'est quoi ça ? Le 31 août, on a crié de joie, on a pleuré de joie, et aujourd'hui, c'est quoi ? C'est quoi ? Les jeunes, on pleurait, pourquoi ? Pour notre malheur ou quoi ? C'est quoi ça ? Vous pensez vraiment qu'on a besoin de statuer sur les programmes aussi inutiles ? Vous pensez vraiment ? À Libreville, il y a des endroits où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. En plein 2023, à Libreville, à l'extérieur, à l'intérieur, à Timbonga, à Muela, à Ndende, à Oiam, à Bitam, j'en passe. Il n'y a pas de professeur dans les lycées. Il n'y a pas de table-bond dans les lycées. Un enfant fait de la 6e en 3e, il n'a pas fait maths, physique, français. Ça, là, non, ce n'est pas important. Non, on ne doit pas parler de ça. On va venir nous parler des chroneries, le respect des droits. Non, mais sérieusement, quoi ? Vous ne comptez pas du respect des droits et des libertés ? Dans ce cas, il est égalisé. Ce n'est pas normal, ce n'est pas juste. Ce n'est pas le Gabon que les Gabonais veulent avoir. Ce n'est pas ce nouveau Gabon, là. On est fatigué. On est fatigué. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous faire, là, en fait ? Vous nous faites quoi, comme ça ? Où est-ce que vous nous emmenez ? Où est-ce que vous nous emmenez, en fait ? On est épuisé. Mais moi, je suis ou très, je suis énervé parce qu'on a des vrais problèmes, on a des vrais sujets. Il n'y a pas d'école au Gabon. Il n'y a pas d'école. Vous plaignez de la suite au cerveau, vous plaignez de la suite des cerveaux, mais vous voulez que les Gabonais aillent étudier dans quelle université ? Regardez l'état de Lyon, de Lyon, de Lyon, regardez l'état de Massoukou, regardez l'état du CUS, de l'école, de l'école de médecine, là-bas au Vendo, allez regarder. Vous ne parlez pas de ça. Vous nous mettez de la poudre, je dis, matin, midi et soir, vous pouvez nous parler de mahef polygamique, des corps habillés, des gens qui sont censés protéger la population, mais qui les partirent matin, midi et soir. On est fatigués. On est fatigués. Ça, ce n'est pas le Gabon que les Gabonais veulent avoir. Avant de venir nous parler, oui, les droits des libertés, à partir d'un certain grade, les militaires doivent épouser mille et une fois. On n'en a rien à foutre. Les policiers peuvent épouser même 100 femmes. Mais construisez-nous les écoles. Construisez-nous les routes. Construisez-nous les hôpitaux. Il y a des gens qui meurent parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux à l'intérieur du pays. Il y a des gens qui meurent parce que même en plein Libreville, il n'y a pas de bistouri. On ne peut pas... On ne peut pas... Comment on appelle ça ? On ne peut pas soigner une personne parce qu'il manque de bistouri. Il n'y a pas d'hôpitaux. Il y a des femmes à coups. Elles sont obligées de venir avec leur bidon d'eau. Je suis désolée. On a des vrais problèmes. On n'a pas besoin de ce genre de bêtises. Et je suis tellement déçue de constater que certains pensent à tout ce qui se trouve au-dessous de leur caleçon plutôt que de penser à l'unité nationale, plutôt que de penser à la patrie en fait. Les gens pensent à leur satisfaction. C'est ça qui est plus important. Les pannissements du Gabonais n'est plus important. Qu'est-ce que vous faites en faveur de cette jeunesse qui est censée être sacrée ? Qu'est-ce que vous faites du peuple gabonais ? C'est quoi ça en fait ? Vous ne faites pas des chronéris du mariage, du mariage, de la polygamie ? Qu'est-ce qu'on en a à foutre du mariage polygamique au Gabon ? Mais c'est incroyable ! C'est incroyable ! C'est incroyable !